Eugène tu es mon fantasme Merde Non jamais de DM toi plus Eldar, j'avoue en plus ça c'est malheureux Il y a marqué le Bellu et pas la Bellu Du coup ça laisse présager un homme C'est d'autant plus triste Non je suis pas fan du DM Et c'est reparti On est 88 Ca fait plaisir ça N'hésitez pas à sub les gars Qui découvrent la chaine ce soir Qui sont petit coeur en haut à droite c'est gratuit Oh Nonito Qui sub un tier 2 en plus Ca ça fait plaisir Merci infiniment Nonito Pour le tier 2 Extrêmement apprécié Très 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 plaisir Salut Juli Apparemment ça serait une lande nomade là pour la prochaine ouais Vipatitude qui vient de follow Merci beaucoup Tifolo avec un coeur entre parenthèses Merci beaucoup Vipatitude 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 Ah Vipatitude peut être je pense ouais Bref On s'en bat avec On est sur quelle map là ? On est sur Type de carte blind random On est sur On est sur On dirait un espèce de Baltique Point exclamation tournoi Si tu veux avoir plus d'infos sur le tournoi en question Judy Du coup ouais ça a l'air d'être une espèce de baltique Et pour le coup Un Gruntor qui Bah qui malheureusement encore une fois une très mauvaise map hein Comme on peut le voir sur la mini-map en tout cas Genre ici en fait c'est tout petit C'est à dire que des forums Des galères de wolf admettons Euh Castelage Je pourrais très facilement embêter Guntor Si Guntor venait par exemple à faire des fermes Ou euh Ou même sur ces torts là hein Je me demande si des galères qui seraient là On aurait pas la portée sur l'or ici On va peut-être pas Ça me parait très abusé mais euh Quoi qu'il en soit sa map est quand même pas terrible terrible hein A l'inverse de wolf ou euh Bon bah wolf il a quand même un or principal qui est quasiment euh Accessible avec des galères Il l'est d'ailleurs c'est sûr Mais il a beaucoup plus de land en fait A voir A voir avoir Dans tous les cas ça va partir sur l'eau Une forte chance qu'on voit une galère rush sur cette game là Puisque c'est quand même relativement facile à rouler Sur les extrémités notamment Unlucky Guntor Ouais Guntor est pas bien servi là au niveau de ces maps hein Même cette forêt là A court terme c'est des bûcherons qui venaient à bosser là Il sera apporté des galères ici c'est sûr Effectivement les cifs j'ai pas pensé à le noter Chinois contre Sarazin Euh Sarazin très bon sur l'eau Après euh Chinois je vous avoue que je sais pas trop je connais pas leur arbre Technologique euh Aquatique On va aller checker ça Euh Chinois chinois Tac Qu'est-ce qu'ils ont ? Galion à canon Galion Navi en démission Ok ils ont tout en fait quasiment Donc ça c'est plutôt une bonne chose Tout une bonne chose Donc on doit avoir une belle bataille navale je pense Je préfère chinois Personne j'ai qu'est d'axe Ça ma paix dégueulasse et je pèse mes mots Bon ils ont pas de bonus éco les Sarazin mais euh Mais voilà Les galères attaquent quand même 20% plus vite C'est pour ça que j'ai dit qu'ils étaient très bons sur l'eau C'est pas négligeable hein C'est l'équivalent des Du bonus qu'ont les Mongols sur les archers de caves du coup Donc euh C'est quand même pas mal hein Dans le petit coup tu pars sur une galère rush euh Une galère war je veux dire C'est assez violent Et on a un wolf qui décide de poser un port euh Malheureusement sur un endroit qui est pas forcément très intéressant Puisqu'il y a aucun poisson Si ce n'est quelques poissons côtiers Le meilleur emplacement aurait été vraiment ici pour le coup Ah ouais je savais pas Bah voilà maintenant tu le sais mon petit calax d'amour Galère Sarazin vraiment violent hein Vraiment violent Chuuu Et le port donc Qui pop Ce qui n'est pas encore le cas hein Chez Gruntor Ha 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 Qu'il y a d'axe Mais qu'il retente sa meste en 2 secondes ça En même temps c'est normal C'est normal On notera quand même des bons serfs hein Pour Gruntor Il peut rabattre très facilement à côté du moulin Ou il peut même pas le Enfin il peut même ne pas les rabattre s'il le souhaite Ce qui est pas forcément du coup le cas de wolf Mais bon c'est qu'un détail Aïe 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 le port Ouais pas foufou ce port Pas foufou du tout Pas de port hein Pour le moment chez Gruntor What the fuck really ? Ouais ouais cito qui a gagné une arabia Face à Gruntor Mais bon Gruntor avait une très 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 mauvaise map En tout cas au niveau des or Il avait un or qui était derrière une forêt Qui était pas exploitable Chuuu C'est assez compliqué Il était exploitable mais wolf a mis une tour Du coup ça l'art Enfin bref Je regarde la game Mais vraiment une map de merde pour Gruntor ouais Et du coup c'est lui cito Chuuu Ok on a le doc qui est en train d'être fait du coup chez Gruntor Gruntor qui bénéficiera d'un bien meilleur spot hein au niveau de la pêche Que wolf wolf a quand même trouvé un spot de gros poisson Plutôt une bonne chose Mais on a un wolf hein qui a entourpé de la part de wolf ici On trouve pas d'excuses de la map fait partie du jeu Bah oui la map fait partie du jeu On explique pourquoi il a gagné Faut aussi savoir donner des critères à la victoire Et au delà du fait que wolf ait joué de manière correcte Il a surtout eu de la chance que Gruntor ait une très 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 mauvaise map Pour le moment en terme de pop c'est quasiment la même chose On a envie de la jouer de plus hein en faveur de Gruntor Mais on a quand même 3 fiches chez wolf Et ça c'est pas rien Et wolf qui clique hein 11 au plus grand des calmes Qui devrait donc partir sur un galet rush Et rajouter des ports pour la transition je pense On a le camp mineur qui est pris ici Qui vient d'être fait je veux dire Je saurais pas dire Bibi Là je t'avoue que tu nous demandes un sacré effort hein Gruntor qui passera donc à 12-2 Gruntor qui prend ses serres Je pense que Gruntor devrait partir aussi sur un galet rush En tout cas elle a pas l'inquiéter puisque pour le moment Gruntor a pas où aller Ouais mais d'ailleurs ouais c'est peut-être ce qu'il va faire hein on sait pas Peut-être que Gruntor va essayer d'aller lander quelques péons effectivement pour jouer Non pour jouer en deuxième port Donc ça m'a calmé dans mon délire Ça sera pas un landing de la part de Gruntor en tout cas pas maintenant Bah bien y avoir une galère war un petit peu déjà C'est une bonne chose C'est une bonne chose Du coup Wolf qui a deux ports pour le moment Peut-être un troisième En tout cas c'est bien parce que du coup les bateaux de pêche ont un trajet beaucoup moins long à faire Pour ramener la food C'est une bonne chose Wolf qui a négé son bois On met une transition sur l'or de la part de Gruntor Et les premières galères qui sortent L'avantage en plus de ça c'est qu'il sait directement où aller sniper les péons Les bateaux de Gruntor ou le petit Wolf Parce qu'il a scouté le port de Gruntor Ça c'est plutôt une bonne chose Et c'est pas forcément la même chose pour notre ami Gruntor Gruntor qui a pas scouté grand chose Enfin il a l'information ici qu'il a du bois coupé Mais il a pas pris la peine d'aller scouter la map de Wolf Et ça peut être un problème pour le coup Puisqu'il va perdre peut-être du temps du coup Avec ses premières galères lorsqu'il voudrait aller attaquer Wolf En tout cas c'est venu à ne pas le trouver bientôt Là où du coup Wolf aurait pu Et va peut-être d'ailleurs Prendre un avantage s'il décidait de partir Non, dans un premier temps on va décider de défendre C'est un peu dommage Wolf qui pour le moment a clairement le bruin Si il veut rajouter un troisième port pour le rajouter Et c'est Wallet L'économie de Wolf qui est Wallet en tout cas au niveau de la terre Et ça y est on y est, les bateaux de Wolf Ah là là c'est dommage il vient de se faire spot Avec ses flèches tirées Ce qui va du coup permettre à Gruntor de GB peut-être ses bateaux de pêche Mais heureusement Wolf les a vus Certainement aussi grâce à l'aide de son scout Et on y est, la pression qui commence à être mise du coup de la part de Wolf Il va pouvoir sniper peut-être quelques bateaux de pêche On a 4 galères ici Ce qui est pas du tout le cas de Gruntor Gruntor qui est late en fait Sur sa production de galères là typiquement Il est pas bon du tout Et on a un avantage qui commence à être pris déjà Un bateau de pêche qui tombe Bientôt 2 Et Gruntor Qui bah du coup encore une fois Ne sait pas où attaquer j'ai l'impression Puisqu'il a rien scouté Et du coup voilà Des bateaux de pêche qui ne travaillent plus C'est bien joué de la part de Wolf D'avoir laissé qu'une galère derrière Ce qui va du coup lui permettre De continuer de mettre la pression sur les ports On est toujours sur 2 ports Il serait peut-être intéressant d'en mettre un 3ème On peut le voir il a 600 de bois Donc il y a du bois qui sert à rien Donc pour avoir une meilleure reprod Il serait intéressant même de rajouter 2 ports je dirais Même si il pourrait pas produire sur 4 ports constamment Avec si peu de mineurs mais Là il y a du bois en trop visiblement Il pourrait aussi prendre des baies effectivement c'est ce qu'il fait Et une galère ici qui tombe Gruntor qui se retrouve obligé de mettre ses galères en garnison Ca va être compliqué pour Gruntor je pense Gruntor qui a l'air de viser le fast castle Est-ce que c'est la bonne décision ? Je ne sais pas Puisque du coup ça va lui faire perdre l'eau cette histoire Après ce qu'il va falloir espérer c'est que Ouais il a des villageois qui sont là Et du coup peut-être que si ce scout venait à taper Ouais alors Attendez on va vite s'en assurer Il a l'information qu'il y a un P en tout cas derrière Gruntor pourrait peut-être après faire des ports en sneaky Ou peut-être même un bateau de transport là-bas Mais oui d'accord Bonjour On va voir Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne sais pas trop Je pense qu'ici on va avoir un port Avec potentiellement un bateau de transport On va voir Ouais un Gruntor qui va partir je pense Sur un castle edge terrestre Terrestre Et les ports hein Qui vont tomber Et je crois savoir pourquoi du coup Pourquoi du coup Gruntor a taunt le 11 Parce qu'il lui manquait peut-être le marché pour cliquer Et voire même la forge du coup Là il a pas la forge je suis pas fou Ouais il a pas la forge Donc il pourra même pas cliquer son âge des châteaux Et c'est pour ça Qu'il a cliqué et qu'il a taunté le 11 Ah là là compliqué Gruntor qui a pas l'air d'être dans la game hein Triste nouvelle Et encore une fois il achète la food mais t'as pas T'as pas la forge mec Il faut faire la forge Ça y est la forge est faite La forge est faite Ah là là un face castle assez dramatique hein De la part du joueur français Pendant ce temps là Wolf Le joueur japonais d'origine ivoirien Clairement le contrôle de l'eau pour le moment Il est plus trop inquiété Il devrait quand même se douter de quelque chose Il devrait peut-être pas troll un peu au niveau des côtes Avec ses galères Et ça y est L'âge des châteaux qui a cliqué pour Gruntor Il passera donc à 21.42 Wolf Qui s'en dirige aussi hein Oh double curie de la part de Wolf Wolf qui clique château également C'est une bonne chose parce que du coup il passera pas beaucoup plus tard Oh et regardez on peut voir ici Wolf qui a fait des palissades Pour potentiellement peut-être voir passer des péons sur les fondations C'est très 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 bien joué Enfin très malin en tout cas Mais euh Malheureusement pour lui Gruntor passera pas dessus En tout cas Gruntor qui décide de faire une caserne dans un premier temps De toute façon je pense qu'au Wolf ici on a un Wolf qui part sur Tepic Fury parce qu'il sait très bien que l'eau est gagnée Il a plus trop à craindre Gruntor là dessus Mais voilà maintenant il doit se douter que de toute façon la seule chance pour Gruntor de gagner c'est de partir sur du terrestre Et c'est pour ça aussi je pense qu'on a une transition sur de l'armée terrestre aussi de la part de Wolf Là où c'est intéressant en plus de ça c'est que les deux bénéficient des chameaux C'est peut-être un monastère ou un atelier de siège en un monastère Le petit combo qui fait du bien On a vu Gruntor gagner pas mal de fois contre Kedax et contre Wolf notamment Avec un petit combo comme ça où il faisait un espèce de push moine monastère et knights Donc on va voir c'est clairement sa dernière chance Clairement sa dernière chance Après c'est aussi un point fort de Wolf Les petites guerres avec des monques il aime bien ça Donc on va voir qui a la meilleure micro et qui joue le mieux sous la pression Quoi qu'il en soit On a un Wolf qui d'un premier temps part sur du Soul Camel En plus de ça l'économie de Gruntor et pas Wolf de ce côté là Donc il aurait juste à casser ses Wolf pour aller attaquer Gruntor dans son économie Chuuut Wolf qui prend toujours pas l'information du landing de Gruntor Chuuut 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 On a 1, 2, 3 Parce que là-bas ça fait 4 4 péons qui sont tombés Oh là là Et on a une conversion qui a été réalisée ici de la part de Gruntor Gruntor qui pour le moment est plutôt pas mal Avec ses quelques knights Et puis ses deux moines Un deuxième forum qui est posé pendant la part Je pense pas que ce forum là soit intéressant Il aurait peut-être été intéressant de faire un monastère Dans un premier temps, plutôt qu'un forum Puisque de toute façon il a pas l'économie réellement Pour construire des péons sur deux forums Et en plus de ça faire de l'armée Donc je pense plutôt qu'un monastère aurait été De meilleurs augures, plus qu'un deuxième forum Dans l'absolu, surtout qu'il a des ports Pour éventuellement des bateaux de pêche Donc ce forum à mon sens est pas Bien timé Il aurait fallu le faire plus tard Quoi qu'il en soit On a du full camel dans l'absolu Pas forcément up On a pas ligne de sang A voir Comment Wolf va se dépatauger de ça On a le mangono C'est qui arrive pour toucher maintenant Mal puissant de défense Le soleil étant dit Il décide visiblement de faire un move Je vais juste m'assurer qu'il a ligne de sang ou pas Il a pas ligne de sang Les trois camel peut-être pour sniper le mangono Très belle réactivité de la part de Gruntor qui a vite GB ça Plutôt bien joué Et les camel peut-être pour sniper tous les moines On a une conversion qui a été faite Une seule conversion Très bonne fight je crois ici En faveur de Wolf C'est difficile de se rendre compte Mais j'ai bien l'impression que c'est que Fatai a son avantage Ouh là là que c'est bien joué Là de la part de notre scientifique Et c'est le GG Et c'est le GG Coléen Pour Wolf Silver Très solide ce soir Très 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 solide le petit Wolf En même temps très risqué aussi pour Gruntor Gruntor qui aime bien faire J'ai l'impression que c'est ce genre de strat à chaque fois Sur ce genre de map Ouh il aime bien faire une espèce de fast castle Et aller lander Mais C'est quand même important d'avoir l'eau je pense Et encore la chance qu'il a eu C'est que Wolf a pas trop les côtes pour s'assurer Qu'il n'allait pas avoir un land Mais Des fois c'est même pas possible en fait d'exécuter sa strat Dans la mesure où le mec prend le temps de scooter Un peu l'eau Les maps sont contre moi ou bien ? Effectivement Gruntor pas très aidé quand même pour les maps Cela étant dit Mais Du coup on a le retour de Wolf sur le trône les gars Et ça ça fait plaisir Le champion Gruntor après Les longues semaines où il écrasait tous ses concurrents Il a réussi à perdre son titre Face à Wolf Bon après voilà Petit handicap des maps aussi Fait que Mais ça fait plaisir Ça fait vraiment plaisir Et peut-être que maintenant que Wolf a récupéré le titre On devrait avoir plus de battles pour le titre Parce que j'ai l'impression aussi que Gruntor on avait découragé plus d'un Bon bah ça fait plaisir Merci d'avoir regardé cette vidéo !